Cette initiative novatrice est l'oeuvre du conseiller national Mohamed Salimoussa. Elle vise à accompagner l'ambitieuse vision du président de la République, Mohamed Idriss Déby Idno, en matière d'éducation des filles. 228 filles du lycée féminin bilingue ont été ciblées dès le début de l'année pour être accompagnées à réussir au baccalauréat 2024. Cet événement a de grande importance et a sa deuxième édition pour encourager ses élèves cibles. La ministre d'État en charge du portefeuille de la femme et de la petite enfance, Amina Priscil-Longo, des conseillers nationaux, l'écrivain Ali Abdraman Haggar et bien d'autres personnalités ont pris part à cette cérémonie. Pour Dr Ali Abdraman Haggar, la présence des personnalités est source d'inspiration pour ces jeunes filles en devenir futur cadre du pays. Il salue par la même occasion l'esprit de l'initiateur du projet, son courage, son engagement et sa générosité à l'égard de l'éducation des filles. Répondre toujours à ces genres d'invitations du donner et du recevoir, ça permet aux jeunes filles de mieux s'inspirer en voyant celles et ceux qui ont réussi et qui contribuent efficacement à l'éclosion d'une nouvelle génération. Franchement, Mouma Sahel, merci pour tout ce que tu fais. Tu le fais généreusement, sans rien attendre. Et ça, c'est le propre de la générosité que Dieu demande. Pour Mohamed Salim Moussa, ce projet Binaiti Nidjahet, où encore ma fille a réussi, vise à renforcer les compétences des jeunes, en particulier les filles, dans les matières de base. Déjà, l'initiative a permis la réussite de 80% des filles du lycée féminin au baccalauréat l'année dernière. Un adage africain dit, la meilleure d'un père puisse offrir à sa fille, c'est l'éducation. Cet adage résume parfaitement notre engagement envers l'éducation des filles. L'année dernière, dans le cadre du projet pour un enfant, une éducation, je m'engage, nous avons promis aux 10 lauréates du lycée féminin, chacune, et l'ordinateur portable. Nous avons offert une bourse en informatique intensive de 45 jours aux 10 veillantes lauréates du lycée féminin, conformément à notre engagement pris lors de la remise de l'ère plus précédente. Amine Priscille Longo salue cette initiative. Elle a par la même occasion prodigué des conseils à ses jeunes soeurs, attiré leur attention sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux, qui impactent négativement leur éducation et compromett leur avenir ainsi que nos mœurs. En tant que ministre de la Femme, mais aussi en tant que femme, en tant que soeur, j'ai mal au cœur. Quand je reçois, ou d'autres personnes reçoivent dans leur téléphone, des images des jeunes filles comme vous, des petites filles comme vous, qui viennent juste de sortir de l'adolescence, qui sont utilisées d'une façon très naïve, que les garçons trompent avec des belles paroles, les filment et mettent sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'ensemble avec vous, votre génération dise que c'est terminé. Les élèves du lycée féminin ont offert un gâteau à la ministre Amine Priscille Longo à l'occasion de son anniversaire qui a eu lieu le 6 juin.